Sur ces deux semaines de vacances scolaires, l'établissement français du sang se mobilise pour recueillir vos dons sur les 15 sites fixes et les collectes mobiles en Nouvelle-Aquitaine. Au CHU de Bordeaux, quelques donneurs fidèles sont venus participer à cet élan. Certains ont répondu à l'appel de l'EFS. J'avais reçu l'info comme quoi il était préférable de venir pendant ces fêtes parce qu'il y a un besoin. Mais en même temps, je le fais aussi en plein été quand on sait qu'il y a des besoins également. J'ai commencé par donner mon sang et après je donnais mon plasma et là je remplace quelqu'un pour les plaquettes. Comme je suis musicien pour les enfants, c'est ma période creuse donc là j'en profite pour donner. C'est un beau cadeau pour Noël. Il n'y en a qu'à un an besoin. Ça ne fait pas mal. 45 minutes en moyenne, 1h, 1h30 pour le plasma et les plaquettes. Un don de soie et de temps qui peut sauver des vies mais qui doit se faire régulièrement car la durée de vie des produits sanguins est limitée. 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. En France, il faut 10 000 dons par jour pour satisfaire les besoins des malades. Et en Nouvelle-Aquitaine, c'est entre 850 et 1000 dons nécessaires tous les jours pour satisfaire les besoins. Et pendant les vacances, c'est aussi vrai. Donc la maladie malheureusement ne prend pas de vacances. Et donc on a vraiment besoin de transfuser aussi les gens tous les jours dans tous nos hôpitaux de la région. Et d'ailleurs, peut-on donner après un repas de fête ? On vient toujours, en ayant mangé, quand on vient donner son sang, son plasma ou ses plaquettes. Mais par contre, il faut éviter d'avoir mangé trop gras le repas précédent le don. Ces prochains jours, les sites de collecte seront ouverts tous les jours, sauf les dimanches et le premier de l'an. Merci. 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 Merci.